Alléluia Louez le Seigneur Je veux profondément apprécier Dieu pour ce privilège Amen Je veux apprécier mon Père C'est un privilège qui ne sera jamais mal utilisé Ce ne sera jamais abusé C'est un hôtel exalté et je ne peux pas le prendre à la légère Même si je ne prêchais pas, je suis déjà accompli Je veux que le cœur soit préparé ce matin Car si vous êtes prêts, Dieu est prêt à vous établir Père Céleste, en cette deuxième section, parle-nous par ta parole Que toute vie qui reçoit ta parole aujourd'hui ait une rencontre avec toi Je fais le vœu de te donner toute la gloire Au nom merveilleux de Jésus Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir Louez le Seigneur La première dose sous la discipline Lorsque vous êtes content sans être affecté, vous finissez par être affligé Mais cela ne sera pas votre portion Vous êtes arrivé à ce grand shillow Mais prenez de bonnes décisions Sinon les choses que vous entendez peuvent ne pas se produire dans votre vie Mais cela va se produire dans votre vie Aujourd'hui nous allons voir dévoiler le pouvoir de domination de la concentration J'étais béni par la première session Et je suis sûr que cette deuxième session vous bénira Nous allons lire Joël 2 Et en arrivant à la maison vous allez lire Du premier verset au verset 11 Dévoiler le pouvoir de domination de la concentration Au verset 7 Il dit Ils se lancent comme des guerriers Ils escaladent les murs comme des gens de guerre Chacun va à son chemin Sans s'écarter de sa route Ils ne pressent point les uns les autres Chacun garde son rond Ils se précipitent au travers des traits Sans arrêter leur marche Chacun se tiendra où il appartient Il y a une place pour chacun de nous Dans le livre de 1 Corinthiens 7 Au verset 20 et 24 Il dit que chacun Il n'a pas dit que les groupes Mais individuellement Que chacun demeure dans l'état où il était Et non là où ils étaient Lorsqu'il a été appelé Donc il n'y a pas d'âme de concentration collective La concentration est individuelle Il dit que chacun Donc une femme ne peut pas se concentrer pour le mari Si vous n'êtes pas concentré Vous vivrez comme un prix bas La concentration Veut simplement dire S'engager totalement Ou être absorbé dans une tâche donnée La concentration C'est aussi la capacité De regarder sans arrêt Votre but ou votre tâche Sans aucune distraction La plupart des choses que je vous dis C'est des choses que j'ai entendues de mon père Donc si vous voyez Répétez C'est comme ça Apprenez comme ça Je n'aurai aucun nouveau message ici C'est des choses que j'ai entendues De lui Donc se concentrer veut dire Attirer votre attention C'est de se concentrer totalement sur une chose Afin d'obtenir de la clarté Écoutez-moi bien Aucune personne ne peut recevoir quelque chose par accident La vie dépend de la concentration Seulement ceux qui sont concentrés vont dominer Et je vous vois dominer Vous devez comprendre Qu'il y a une mine d'or Dans toute pensée d'or Ok Il y a Il y a une mine d'or Dans toute pensée qui a un but Donc lorsque votre pensée a un but Il y a toujours une mine d'or Dans cette pensée Jésus Parlant dans Matthieu 26 Non pardon Matthieu 6 22 Il a dit Si votre corps Si ton oeil est en bon état Tout ton corps sera éclairé La seule raison pour laquelle les gens échouent C'est parce qu'ils ne sont pas concentrés Le manque de concentration est très dangereux La vie ne peut être dynamique que lorsqu'elle est spécifique Restez sur le chemin de Dieu pour nous dans notre vie Est la clé pour dominer Maintenant écoutez-moi bien Le but La cible de Satan C'est d'enlever votre attention De la tâche que Dieu vous a donnée Et Dieu est venu ici pour vous donner la domination Et dès que vous perdez la concentration C'est ça le problème Et vous ne perdrez plus la concentration Au nom de Jésus Christ Votre ennemi Est quiconque Interrompt votre attention D'une tâche donnée par Dieu Votre ami Est celui qui vous aide A vous concentrer sur une instruction de Dieu Pour votre vie Nous avons entendu de Pastor David Qu'il dit Que la Bible est remplie d'instructions Et à chaque fois que vous demandez Un miracle Dieu vous donne une instruction Lorsque vous dites Que vous voulez la domination Alors préparez-vous pour les instructions Jésus a encouragé ses disciples A se concentrer sur le royaume de Dieu Il a dit chercher premièrement Le royaume de Dieu et sa justice Et toutes ces choses Vous seront rajoutées Matthieu 6.33 Et il a dit que toutes les provisions Viendront par leur concentration totale sur lui La seule façon de détruire La façon la plus simple De détruire le rêve d'une personne C'est de lui donner un autre rêve Un autre but C'est la distraction La façon la plus simple De faire échouer un étudiant C'est de faire de sa tâche principale Les affaires au lieu d'étudier Il échouera Parce que cela va fragmenter sa concentration Diluer son intérêt Et affecter son énergie Peu importe l'intelligence de l'étudiant Dites-lui Commence les affaires Et s'il était premier de la classe Il sera le dernier de classe Mais il a écouté moi bien Le manque de concentration Est la raison pour laquelle Beaucoup n'avancent pas Mais je prie que vous avancez aujourd'hui La parole de Dieu Dit qu'il était occupé ça et là Pour avoir des réalisations Extraordinaire Vous devez être concentré Sur ce que Dieu vous a demandé de faire L'une des plus grandes choses Qui s'est produite dans ma vie Je suis parti à l'école publique Ici J'étais dans cette église J'étais à la chapelle des vainqueurs J'ai été à l'école publique Je me suis marié à la chapelle des vainqueurs Ceux qui ne le savent pas Amen Et l'une des premières choses Que j'ai entendu de mon mentor Lorsque nous étions à l'école publique Nous étions les premiers élèves À plein temps Il est arrivé en classe Il a dit quelque chose Il nous a regardé Il a dit Aucun nom ne devient un pasteur En allant ça et là Vous ne pouvez pas aller ça et là Asseyez-vous Je dis Cet homme me parle Parce qu'en tant que jeune homme Avant que je ne sois né de nouveau J'aimais juste conduire Je quittais Ikeja Jusqu'à Lille Et j'ai passé de bons moments Mais l'homme me disait Que ce n'est pas cette façon Qu'on devient pasteur Assez-toi sous ta mission Sinon vous vivrez comme un asile Je dis d'accord Si c'est ça Alors plus Et croyez-moi Rien ne me fait sortir Dans la ville Où je suis Si je sors C'est que je vais prêcher Ou alors je vais à l'aéroport Pour un voyage Vous ne voulez pas Vous ne me trouverez nulle part Si vous voulez la domination Alors concentrez-vous Sur votre mission Il y a trop de gens Qui vont ça et là Dans 1 roi 20 verset 40 Beaucoup échouent Pas à cause du diable Mais à cause du manque de concentration Écoutez-moi bien Les gens concentrés ne font pas Les gens concentrés Pardon Ne font pas les bonnes choses Ils font Pardon Ils ne font pas des choses ordinaires Mais ils font la bonne chose Un homme sage a dit que je fais ce que j'ai à faire Comme s'il n'y avait rien d'autre à faire dans le monde Concentrez-vous sur le soleil Et vous ne verrez pas l'ombre C'est le manque de concentration Qui brise la destinée Les gens voient des obstacles Lorsqu'ils enlèvent leurs yeux De leur but Quelqu'un de concentré Ne voit pas les obstacles Et si un homme court On dit Paré Partez Notre père a donné Une illustration Il dit Il y a quelqu'un qui s'arrête Pour te dire Regarde ta tête Regarde ta tête Pendant que tu cours Tu ne vas pas t'arrêter Pour les regarder Les personnes concentrées Ne font pas en sorte Que les critiques Les distraient Ou alors ne sont pas distrées Par les critiques La distraction N'empêche pas Les personnes concentrées Ne permettez même pas Que votre célébrité Devienne une distraction Lorsque la personne célèbre Est distraite Par sa célébrité Et termine dans la destruction Il n'est pas suffisant D'être occupé Beaucoup sont occupés Sans être efficaces La question est Vous êtes occupé A faire quoi ? Restez concentré Sur toute mission C'est la clé Pour avoir des réalisations Extraordinaires Paul Dans 1 Corinthiens 9 Verset 16 Paul est un homme Qui faisait une seule chose Si j'annonce l'évangile Ce n'est pas pour moi Un sujet de gloire Car la nécessité M'en est imposée Et malheur à moi Si je n'annonce pas l'évangile Et c'est pourquoi je suis ici Et c'est tout ce que je veux faire Et le même Paul A dit dans Romains 1 Verset 16 Je n'ai pas honte De l'évangile de Christ C'est une puissance de Dieu Pour le salut De quiconque croit Qui vivent premièrement Puis du grec Et si vous lisez La vie de Paul C'est tout ce qu'il faisait Il dit Je suis ici pour une mission Et laissez-moi vous dire ceci Pratiquement Et cela va vous toucher Si vous n'êtes pas concentré Personne ne vous connaîtra Et je vous montre Comment la concentration Est puissante Lorsque nous disons Paul Sans aucune hésitation Qu'est-ce qui vient dans vos têtes Lorsque nous disons Paul Dans la Bible Quelque chose vient dans vos têtes Et je vous pose une question Est-ce que quelque chose Vient dans vos têtes Et lorsqu'on dit Paul Vous dites oui C'est le prédicateur Lorsqu'on dit David Dans la Bible Quelque chose vient dans vos têtes Maintenant je reviens Lorsqu'on dit Ronaldo Qu'est-ce qui vient dans la tête C'est le football Vrai ou faux Lorsqu'on dit David Ouedepo Qu'est-ce qui vient dans la tête Sans dire quoi que ce soit Qu'est-ce qui vient dans la tête Maintenant lorsqu'on dit votre nom Qu'est-ce qui vient dans la tête des gens Les personnes concentrées sont identifiées par quelque chose Ils exercent une domination dans un domaine particulier Et écoutez-moi bien Je vais vous donner certaines choses qui vous aideront à ne jamais être distrait Premièrement Lorsque vous voulez vous concentrer Regardez votre futur Un homme concentré ne regarde pas le présent Mais il regarde là où il va Philippiens 3 Et vous lisez le verset 14 Paul a dit Je cours vers le but Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ Je cours Il y a un but que j'ai Pour se concentrer sur son futur Il dit je cours vers mon but Rien ne peut me distraire Il n'y a rien qui puisse me distraire Parce que j'ai un but Je regarde mon futur Lorsqu'on dit à vos marques L'homme ne regarde pas là où il est Mais il regarde la fin Un homme sage a dit Que notre concentration est notre futur Et ce sur quoi nous nous concentrons Se multiplie dans notre vie Deuxièmement C'est éviter la distraction Éviter quoi ? Je définis la distraction de cette façon Écoutez attentivement C'est quoi la distraction ? La distraction Ce sont des attractions Qui attirent votre attention Pour vous empêcher d'atteindre votre destination Les distractions Ce sont des attractions Qui attirent votre attention Pour vous empêcher d'atteindre votre destinée Ou votre destination Ça semble être bien Mais ça ne vous permettra pas D'atteindre votre destination Et troisième chose Veillez à ce que vous écoutez Ce que vous voyez Et ce que vous méditez Si vous voulez vous concentrer Faites attention à ce que vous écoutez Personne ne peut vous protéger complètement Vous êtes le gardien de votre vie Une personne concentrée Vous devez faire attention à ce que vous voyez Les gens concentrés ne regardent pas tout Même la télé Vous ne regardez pas tout à la télé Vous n'écoutez pas tout Ce n'est pas partout Vous allez vous asseoir Même l'évangile que vous écoutez Il y a des évangiles que vous ne devez pas écouter Le fait qu'ils prêchent Ne veut pas dire que vous devez écouter Quelqu'un de concentré n'écoute pas tout le monde Si vous venez de cette famille Nous ne parlons pas du diable Nous parlons de Dieu Vous n'entendrez jamais Satan, Satan, Satan Parce que nous avons dominé Satan dans cette famille Mais si vous n'êtes pas concentré Vous allez dire diable, diable toute votre vie Maintenant faites attention à ce que vous voyez Faites attention à ce que vous entendez Et faites attention à ce sur quoi vous méditez Jésus a dit dans Marc 4 Verset 24 Et il a dit Prenez garde à ce que vous écoutez Prenez garde à ce que vous entendez Mais là je vous donne un exemple Un homme d'affaires qui va dans un endroit On dit bon On ne peut pas faire des affaires sans emprunter Mais tu entends notre père dire Que tu peux faire des affaires sans emprunter Et si vous écoutez l'autre version Toute votre vie vous allez emprunter Et pour sortir de la dette Vous savez Lorsque le directeur de la banque Veut vous donner un crédit Il rit Parce que lorsque vous ne payez pas Il froisse le visage Mon ami Tu veux Affecter mon travail Paye ma dette Vous sortirez de cette dette au nom de Jésus Quatrièmement Gardez les bonnes personnes autour de vous Gardez les bonnes personnes autour de vous Permettez seulement des relations qui vous aident à vous améliorer dans votre tâche Les mauvaises personnes détruisent votre concentration Parce que c'est le fer qui aiguise le fer Proverbe 27, 27, 17 Celui qui marche avec le sage Mais le compagnon de l'insensé sera détruit Maintenant écoutez Lorsque les mauvaises personnes quittent votre vie Les mauvaises choses arrêtent d'arriver Toute mauvaise chose qui se produit dans votre vie Veut dire qu'il y a une mauvaise personne autour de vous Dans la vie Si vous voulez vous concentrer Passez moins de temps avec les gens qui ont besoin de vous Passez moins de temps avec les gens qui ont besoin de vous Passez plus de temps avec ceux dont vous avez besoin Maintenant je vais vous expliquer ce que je veux dire Depuis 99 je viens à Shiloh Et je n'ai jamais manqué à Shiloh Maintenant écoutez-moi bien Le premier Shiloh que j'ai arrivé Ma femme et moi Nous avons marché jusqu'à l'arrêt de bus Il n'y avait pas de bus en 99 Nous n'avons pas eu de place Et je suis allé au fond J'étais au fond C'est au fond j'étais assis Mais j'étais concentré Je ne suis pas venu prêcher Je n'ai jamais imaginé que j'allais prêcher dans ma vie Même ici je n'ai pas planifié de venir prêcher Je suis venu pour être béni Et même si on ne m'avait pas présenté J'étais béni Mais ma concentration est que Il y a quelque chose ici qui va venir dans ma vie Les personnes concentrées Jésus est resté plus avec son père que le peuple Il partait 10% de son temps avec les gens Mais 90% avec son père Mais des hommes d'affaires Qui passent la plupart de leur temps A parler de l'enterrement avec des gens Au lieu de parler de leurs affaires Vous allez bientôt enterrer votre affaire elle-même Madame écoutez-moi bien On ne peut pas totalement se dévouer A la cause de Christ Et ne pas être distingué à la fin Pierre a posé une question à Jésus Il a dit Maître nous avons tout quitté Pour te suivre Dans Marc 10, verset 28 à 30 Il dit Il n'y a aucun homme qui quitte sa maison Père, mère, soeur Et que je ne récompenserai pas Pas seulement lui Tu as tout quitté pour me suivre Pour te concentrer sur moi Je vais te dire quelque chose Tu ne peux pas regretter de te concentrer sur moi Il n'y a personne Qui à cause de moi Ne reçoit au centubre Présentement dans ce siècle Mais aussi au ciel Au ciel tu as une place Jésus a dit à Pierre et aux autres Et Paul parlant dans 2 Timothée 4, 7 à 8 Il a dit quelque chose de très profond Il dit J'ai combattu le bon combat J'ai achevé la course J'ai gardé la foi Et désormais La couronne de justice M'est réservée Le Seigneur le juste juste Me le donnera Dans ce jour-là Et non seulement à moi Mais encore à tous ceux Qui auront aimé son avènement Qui alléluia Lorsque vous êtes concentré Paul dit que vous verrez loin Que vous le voulez ou pas Le ciel est vrai De la discipline vous ne vivrez pas n'importe comment Les gens concentrés savent Qu'à la fin ils iront au ciel Dieu merci pour toutes les percées Mais si vous n'allez pas au ciel C'est la pire des choses qui puisse arriver Lorsque vous êtes concentré Vous vivez avec la compréhension Qu'à la fin vous n'allez pas rater Donc vous ne vivrez pas n'importe comment Vous ne vivrez pas comment La discipline que vous avez Et vous vous direz Est-ce que je vais vivre n'importe comment Donc Lorsque vous vivez n'importe comment C'est parce que vous n'allez nulle part Laissez-moi dire certaines choses avant de terminer Si je veux vraiment me concentrer Et je veux être distingué surnaturellement A la fin de mon chapitre A la fin de ma vie Paul dit que j'ai terminé la course Alors premièrement Je ne dois pas laisser les mauvaises ambitions Se mélanger à ma vision L'un des instruments de Satan Pour combattre les destinées C'est ce qui permet aux mauvaises ambitions De se mélanger à votre vision Vous savez Pierre Dans Jean 21 Il est reparti pêcher Il est reparti pêcher C'est ce qu'il aimait Jésus a dit Même tu Va refaire ce que je te demande de faire Pierre s'est déconcentré Lorsqu'il est reparti pêcher Paul Qui était concentré A perdu sa concentration En quittant les nations Pour venir vers les juifs L'ambition C'est ce que vous voulez La vision C'est ce que Dieu veut La plupart des grands hommes Commencent à couler Lorsqu'ils commencent à suivre des ambitions Au lieu de continuer De suivre la vision Jésus a eu la même chose Lorsqu'ils sont venus le voir A Jean 6 Ils ont essayé de faire de lui roi Il a fui Il n'est pas resté Il a fui Beaucoup de destinées Sont arrêtées A cause des mauvais intérêts Faites attention à vos intérêts Pour que cela n'affecte pas votre vision Je sais Vous aimez la politique Si vous êtes pasteur A plein temps Je ne dis pas politicien Maintenant vous voulez faire politique pasteur On ne vous connaîtra pour rien du tout Parce qu'en politique On ne vous connaîtra pas En tant que pasteur Je ne dis pas temps partiel Je dis plein temps Parce que plein temps Est différent de temps partiel Amen Et si vous avez les mauvaises compagnies Ce n'est pas tout le monde Qui va à la garvature Qui va en voyage Il y a des gens A l'aéroport Qui ne vont nulle part Ils vous disent Bon ça c'est Airic Ça c'est Lufthansa Mais ils ne sont jamais entrés Dans un avion Si vous arrêtez avec ce genre de personne Vous manquerez votre avion Vous raterez votre avion Donc une personne concentrée Je ne vais nulle part Je n'ai pas besoin de voir mon père tous les jours Ne vous inquiétez pas Je sais comment le joindre Vous n'avez pas besoin de le voir Je ne l'appelle pas Je l'écoute tous les jours Si vous voulez vous concentrer Et faites attention à ceux qui vous accompagnent Et les bonnes choses vous accompagneront Vous ne devez pas voir quelqu'un pour entendre lui J'ai ses livres et ses cassettes Tout ce qu'il a à dire sont dans ses livres Ou sur ses cassettes Donc je l'écoute Troisièmement L'ignorance du contenu de votre mission Parce que dans chaque mission il y a des choses consignées Votre provision est dans la vision que Dieu vous a donnée Parce que votre prospérité se trouve dans la mission Notre père est prospère parce qu'il fait ce que Dieu lui a demandé de faire Ronaldo prospère parce qu'il fait ce que Dieu lui a demandé de faire Alors il n'y a aucune raison pour moi d'aller jouer au foot Personne ne va nous prendre On le paye Un million à cause de ce qu'il fait Notre père fait ce qu'il a à faire Lorsque vous faites ce que vous avez à faire Les gens concentrés font ce qu'ils doivent faire Asseyez-vous et faites face à votre mission Maintenant je vais terminer sur cette note Qui va vous toucher Si toutes les choses que vous avez entendues Depuis le premier jour jusqu'aujourd'hui Et vous n'êtes pas concentré Pour recevoir les messages Ou alors pour acheter les livres Ou alors pour avoir des cassettes Parce que vous devez écouter, écouter, écouter Avant de comprendre Celui qui ne lit pas des livres Qui n'écoute pas des cassettes N'a pas d'avantages sur celui qui n'est pas capable de lire N'a aucun avantage Les personnes concentrées Lorsqu'on appelle ce genre de réunion Ils se disent Mais quels sont les livres que je dois acheter Pour aller améliorer ma vie Si après cette saison Vous dites que j'étais à Chilo S'il n'y a pas de changement Alors il vaut mieux changer votre mode de vie Prenez votre responsabilité La concentration est l'une des qualifications majeures Pour dominer Vous savez pourquoi le monde a changé ? Du conventionnel au dynamique La connaissance Vous devez chercher la connaissance Si vous êtes concentré La première révolution c'était l'agriculture Après c'était l'industrialisation Maintenant c'est les nouvelles technologies Même l'homme d'affaires Vous devez chercher à connaître Cherchez des informations Après Chilo Concentrez-vous Ce Chilo doit avoir une différence Je ne suis pas ici pour m'amuser Et je vous dirai A la fin Il sera évident que vous êtes Mis à part pour la domination Tenez-vous debout